Le 28 février 2022, jour du 127e anniversaire de la naissance de Marcel Pagnol, a eu lieu le vernissage de l'exposition Pagnol raconte Pagnol au château de la busine en présence de sa famille dont son petit-fils Nicolas Pagnol et de nombreuses personnalités. « Comment ? Tu t'as raconté comme si humilien ce que tu me fais ? Tu me surveilles à moi ? Un ami d'en face à toi ? Je te remercie mon nom, je te remercie. » « César, je t'ai fait de la peine. » « Non, tu me fais plaisir, Honoré ! Quand tu m'inspeches comme ça, comme si j'étais un bandit, un scénérat, un voleur ! » « Ah non ! Tu sais quoi, Honoré ? Tu me falles le cœur. » « Non, tu me falles le cœur, Honoré, c'est tout ! Tu me falles le cœur, voilà ! Tu me falles le cœur, tu me falles le cœur ! » « J'ai le cœur fendu par toi, Honoré ! » « Je suis très heureux de vous accueillir avec Valérie, Nicolas et tous nos invités ici au château de la Busine pour le vernissage de cette exposition consacrée à la carrière cinématographique de mon grand-père, comme vous l'avez deviné, comme vous le savez, Marcel Pagnol. Nous avons choisi de rendre hommage à ce rêve précurseur d'Hollywood Provençal qu'il avait, là-même où il aurait dû se concrétiser si l'occupation allemande n'y avait pas mis un terme. Marcel a toutefois réussi sa carrière cinématographique en préservant son indépendance vis-à-vis des grands studios parisiens et américains. Et cette liberté lui a permis de créer un cinéma à son image. Premier dramaturge à passer derrière la caméra, faire de lance du cinéma parlant dès 1930, il fut honni de ses contemporains. Mais comme tout passionné, ils font sa tête baissée et inventa, sans le savoir, une école cinématographique dont la nouvelle vague et les néo-réalistes se réclamèrent bien plus tard. Et qui mieux que Marcel Pagnol à sa place ici ? La busine est pour toujours le château de ma mère que, puisant dans ses souvenirs d'enfance, l'écrivain a fait connaître dans toutes les langues. Plusieurs décennies plus tard, voilà que le château renaît de ses cendres et revoilà Marcel Pagnol à nouveau chez lui. Ce qui rend le cinéma de Pagnol si original, pour ne pas dire unique, c'est sa modernité. Alors que personne ne s'y risquerait, Pagnol transporte caméras, projecteurs, camions, matériels, acteurs et techniciens dans nos chères collines, où il filme ses histoires en son direct. Tout le monde savait que c'était impossible, dira-t-il. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait. Quand il donnera le clap de fin à son cinéma pour se consacrer à l'écriture avec le succès que l'on sait, ses œuvres continueront à inspirer des réalisateurs de toutes les cultures. Et quand vous verrez cette exposition, vous allez vous rendre compte qu'il était un homme de société avec une importance colossale. Et on n'en a pas vraiment la conscience parce que tout ce dont on se rappelle, c'est les lectures qu'on a fait, les pièces qu'on a vues, les films qu'on a contemplées et les émotions qui nous ont traversées. Mais au-delà de ça, je crois que cet être-là, il est très inspirant. Et quand vous allez petit à petit découvrir encore toutes les merveilles qui se cachent dans le fond de dotation Marcel Pagnole, vous allez vous rendre compte de la chance que nous avons d'avoir eu un homme comme ça dans notre siècle. L'exposition est à retrouver au Château de la Busine à Marseille du 1er mars au 18 septembre 2022. Sous-titrage ST' 501